Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre comment trouver des fractions équivalentes. Tout d'abord, vous devez savoir que les fractions équivalentes ont la même valeur, donc la même proportion. Voyons voir cela à partir d'un tout, alors qu'il est séparé en deux parties égales, ce qui représente la fraction 1,5. Je peux trouver une fraction équivalente à partir du même tout, mais que je vais séparer cette fois-ci en quatre parties égales pour observer la fraction 2,4. Nous pouvons donc dire que la fraction 1,5 est équivalente à la fraction 2,4. À partir du même tout, j'aurais pu aussi le séparer en huit parties égales et ainsi observer la fraction 4,8. Donc 4,8 est aussi une fraction équivalente à 2,4 et à 1,5. Pour trouver des fractions équivalentes, il faut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Allons-y avec un exemple pour la multiplication à partir de la fraction 1,3. Alors si ce n'est pas demandé, c'est à vous à choisir le nombre par lequel vous allez multiplier le numérateur et le dénominateur. Je vais donc y aller avec fois 2. En multipliant 1 fois 2, 2 et 3 fois 2, 6, j'obtiens la fraction équivalente 2,6. Toujours à partir de la fraction de départ, je peux aussi multiplier par 3 et ainsi obtenir la fraction équivalente 3,9. Et je pourrais trouver plusieurs autres fractions équivalentes en changeant simplement le nombre par lequel je multiplie le numérateur et le dénominateur. Pour ce qui est de la division, c'est la même logique. Alors je cherche un nombre par lequel je peux diviser le numérateur et le dénominateur. Par exemple, par 2 ici, je peux diviser 8 par 2, 4 et 12 par 2, 6. Pour observer que la fraction 8, 12e est équivalente à la fraction 4, 6e. À partir de la fraction de départ, j'aurais pu aussi diviser par 4 pour obtenir 8 divisé par 4, 2 et 12 divisé par 4, 3. Donc la fraction 2 tiers est aussi équivalente à 4, 6e et à 8, 12e. Voyons maintenant quelques exemples pour trouver des fractions équivalentes dont seulement le numérateur ou le dénominateur est un inconnu. Alors je cherche le numérateur d'une deuxième fraction, dont la première fraction est 2 septièmes. Je vais regarder où je connais deux nombres et c'est au dénominateur. Je vais me poser la question 7 fois combien m'amène à 21 et c'est 7 fois 3. Je vais appliquer la même multiplication au numérateur, 2 fois 3, 6. Donc 2 septièmes est équivalent à 6, 21e. Je pars maintenant de 5 dixièmes et je vais trouver le dénominateur d'une autre fraction dont le numérateur est 1. Je me pose la question 5 divisé par combien m'amène à 1, c'est 5 divisé par 5 et je vais diviser 10 par 5 pour trouver 2 et ainsi trouver que 5 dixièmes est équivalent à 1 demi. Il est possible que l'inconnu soit dans la fraction de départ, alors je peux y aller par multiplication. Au dénominateur ici, je vois que 4 fois 4 m'amène à 16 et je me pose maintenant la question quel nombre fois 4 m'amène à 12 et ce nombre est 3. Et finalement, je peux aussi trouver un inconnu dans la fraction de départ à partir de la division. Je vais observer ici au numérateur que 12 divisé par 6 m'amène à 2, donc 18 divisé par 6 m'amène à 3. 2 tiers est donc équivalent à 12 dix-huitièmes. Vous savez maintenant comment trouver des fractions équivalentes. équivalent.